Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. De mon côté, on arrive en ce début du mois de janvier et je reviens vers vous avec de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, l'un d'entre eux est sur le sujet suivant, sur je redesign un logo avec une Nia. Ça paraît fou, mais aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de créer un logo et chaque méthode a ses propres avantages et ses propres inconvénients. On peut retrouver par exemple les dessins manuels. Cette méthode consiste à dessiner le logo à la main, sur papier ou à l'aide d'un logiciel de dessin. Elle peut être particulièrement adaptée pour les logos à la fois créatifs et personnels, mais peut nécessiter quand même un certain niveau de compétence en dessin. Vous pouvez même utiliser les générateurs de logos en ligne avec des utilisations de modèles prédéfinis. Il existe de nombreux services en ligne qui proposent des modèles de logos que vous pouvez utiliser, personnaliser en ajoutant votre propre nom et en choisissant des couleurs. Vous pouvez même utiliser des typographies si elles sont personnalisées ou non. En tout cas, cette méthode est rapide et facile, mais peut donner des résultats moins personnalisés. En tout cas, moi, ce que je propose généralement, c'est de passer par un designer professionnel, mais tout dépend également de votre budget. Cette méthode consiste à faire appel à un designer pro pour créer votre logo. Cette option peut être plus coûteuse, mais vous pouvez être sûr, en tout cas, d'obtenir un logo de qualité et entièrement personnalisé. Il existe différents outils et logiciels de création de logos proposant différentes fonctionnalités et options de personnalisation. Selon l'outil que vous utilisez, la création de votre logo peut être plus ou moins flexible. Par exemple, vous pouvez retrouver Adobe Illustrator. Ce logiciel de dessin vectoriel propose des outils de dessin automatisés qui peuvent vous aider à créer un logo de manière plus rapide et plus précise. Et en concurrence, on peut même retrouver, par exemple, Figma, même si, par exemple, Figma est plus utilisé pour du web. On peut même retrouver Canva. Ce service en ligne permet de créer des designs professionnels, y compris des logos, en utilisant des modèles prédéfinis et des outils de personnalisation. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais recommander. On peut même retrouver Taylor Brand. Ce service en ligne utilise l'intelligence artificielle pour générer des logos en fonction de vos préférences et de votre identité de marque. Vous l'avez compris, certains outils vous permettent de créer un logo à partir de zéro en utilisant des outils de dessin et de modification pour créer un design unique. D'autres outils, comme les générateurs de logos en ligne, vous composent des modèles prédéfinis que vous pouvez personnaliser au fur et à mesure en ajoutant votre propre nom et en choisissant également les codes couleurs. Il est important de prendre le temps de bien comprendre les fonctionnalités et les options disponibles à chaque outil avant de commencer à créer votre logo. Surtout en fonction de votre secteur et de votre entreprise, allez-y pas à pas. Mais aujourd'hui, on va faire un logo avec une IA et voir si ce qu'elle nous propose peut être utile ou non. En tout cas, n'oublie pas de te poser devant la vidéo. Prends-toi un café, un thé. La vidéo va durer une dizaine de minutes et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les IA ? Dali 2, par exemple, est une intelligence artificielle développée par OpenAI qui permet de générer des images à partir de descriptions textuelles. Elle fonctionne de manière similaire à la première version de Dali, mais elle est capable en tout cas aujourd'hui de produire des images encore plus réalistes qu'elle ne pouvait le faire avant. Il est entraîné sur une base de données de millions d'images et de descriptions textuelles correspondantes. Lorsqu'on lui donne une description textuelle, une image souhaitée, elle utilise ces données pour générer une image qui peut correspondre à notre demande. Dali a été utilisée pour créer des images de choses qui n'ont jamais existé dans la réalité, comme par exemple des animaux hybrides ou alors des objets futuristes. Elle peut être utilisée dans diverses applications, telles que la création de contenu pour les réseaux sociaux ou alors par exemple pour la publication en ligne. En tout cas, avant de commencer par exemple notre rebonding avec Delire, on va demander justement au chat GPT-3 de nous faire un brief pour la création d'un logo dans l'univers du café. Alors ce qu'il nous a sorti c'est que la marque Café du Matin pourrait être une chaîne de café ou une marque de café en grains proposant des produits de qualité supérieure. Le café pourrait être sélectionné auprès de producteurs locaux ou de producteurs étrangers de renom et proposer en plus différentes saveurs et torréfactions pour répondre au goût de chacun. C'est déjà pas mal comme brief et ça peut quand même donner une direction à prendre en fonction de nos mots clés que l'on va utiliser, par exemple dans nos recherches avec Delire. On peut même lui demander le style graphique, le style de la marque par exemple pour être élégant et sophistiqué avec des emballages attrayants et un design de logo épuré mettant en valeur le grain de café. Les cafés pourraient être mis en valeur et offrir une atmosphère chaleureuse et accueillante avec des sièges confortables et une décoration soignée. Donc là par exemple il peut nous parler de la décoration de la boutique. La marque pourrait être élégante, proposer une gamme de produits complémentaires tels que les thés de qualité, des pâtisseries fraîches et des sandwiches pour accompagner le café. Ça peut être intéressant par exemple si on doit faire un business plan et pourquoi pas trouver des partenariats. En tout cas le café du matin pourrait être un lieu de rencontre pour les amateurs de café et pour ceux qui cherchent un endroit agréable pour démarrer leur journée. Comme business model c'est très intéressant et je trouve que le descriptif peut nous aiguiller dans nos choix. J'ai même utilisé l'outil Mindjourney pour voir s'il pouvait m'aider. En tout cas il faut comprendre que Mindjourney est un outil de création de logos en ligne qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des designs en fonction de vos préférences et de votre identité de marque. Cette option peut être facile et rapide mais peut donner des résultats moins personnalisés que si vous aviez fait appel à un designer professionnel ou utilisé un outil de dessin manuel. J'ai trouvé ça assez drôle par exemple d'utiliser Dali en fonction de mes mots clés que j'ai mis en place directement dans la barre de recherche et m'a sorti des images en adéquation avec ma recherche. Par la suite j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il peut me sortir par exemple des éléments de recherche que je pourrais utiliser pour un mood board. Mais l'utiliser comme logo professionnel pour un client je ne le recommande pas. En tout cas pas aujourd'hui. En tout cas il peut sortir des éléments comme sur Mindjourney, des éléments intéressants qui peuvent être repris dans l'univers graphique en termes de présentation pour un client. Par contre en tant qu'élément visuel graphique finalisé, non. Parce que derrière j'ai quand même apporté des améliorations sur le logo, travaillé sur une typographie et j'ai pu également justement travailler sur le logo avec pourquoi pas un étiquetage. Mais derrière c'était un petit peu naïf de ma part parce qu'en fonction des mots clés et des outils qu'on utilise, les résultats que l'on a sur nos précédentes recherches, par exemple sur le logo et sur l'étiquetage, ne vont pas forcément fonctionner entre elles. Parce qu'au final ce sont des éléments visuels que l'on imbrique l'une sur les autres. Même si par exemple on a les bons mots clés, le code graphique et les codes couleurs ne seront pas forcément en adéquation. N'adéquation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui pour les personnes qui cherchent par exemple un logo de basse qualité ou pour même faire des étiquetages, ça peut être très intéressant. Mais derrière il faudra dans tout cas faire appel à un professionnel pour justement agrémenter l'image de marque de la société et pour lui donner une gamme supplémentaire. En tout cas il est important de prendre le temps et de bien comprendre les différentes options disponibles avant de décider la meilleure méthode pour la création de votre logo. En fin de compte la meilleure option dépend de vos besoins et également de votre budget. Donc voilà l'élise, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets. En tout cas tu connais le mot de la fin, tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, alors qu'est-ce que vous attendez ? Amusez-vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada